Musique Mesdames et messieurs, je rappelle les tenants et aboutissants de ces vœux. On va regarder du coup au point de vue des personnages. Donc nous avons, nous avons, nous avons, nous avons tout d'abord Shogun qui n'a pas de constellation et on essaye d'avoir au moins la C2, ce serait fantastique. Et je pense qu'on va s'arrêter à la C2 de toute façon. Donc là on va limite tout claquer. L'arme ne m'intéresse pas puisque j'ai la lance déjà délai et je trouve qu'elle fait parfaitement le café. Et nous avons du coup en prime, du coup, qui sont les autres persos ? Rosalia, qu'on pourrait avoir constellation 6, qui est incroyable la constellation 6. Les attaques sacrément mortelles réduisent la reste physique des ennemis de 20%. En plus d'avoir un truc qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque. Lorsque les attaques de Rosalia infligent un coup critique, sa vitesse d'attaque... Ah non, c'est juste à elle. Donc ça permet de réduire les dégâts physiques. Donc très intéressant avec, bien entendu, eux-là. Donc je me suis gouri, mais c'est pas exactement ce que je pensais. Et à côté de ça, si jamais, si jamais, si jamais, on peut avoir la Kujusara et Constellation au-dessus, qui est très très forte avec, du coup, Raiden, les personnages bénéficiants d'une augmentation d'attaque accordée par Tengu-Jungu voient des dégâts critiques de leurs dégâts électro augmentés de 60%. Donc absolument mortel avec, bien sûr, Shogun Raiden. Et derrière, je vais dire, c'est quel autre personnage, je me souviens plus ? Ah oui, la petite îleuse, la petite Sayu, qui finalement est le personnage qu'on utiliserait le moins, qui pourtant, là, actuellement, serait le meilleur des personnages, d'un certain point de vue. On n'a aucune constellation de ce personnage, je crois qu'il est très puissant, pourtant. Mais bon, trêve de bavardage, c'est parti pour les vœux, mesdames et messieurs, les 10 premiers vœux du règne de sérénité. Et le but, du coup, je le rappelle, c'est de lever les bras pour tenter d'invoquer la puissance de la Raiden. Bon, quand on n'a rien obtenu, on s'en fout, on fait passer directement... Oh ! Deux coups de jus à rail ! Deux coups de jus à rail ! C'est énorme, c'est énorme, c'est très qualitatif. Pour, du coup, les... Alors, attendez, ce que je vais me permettre de faire, c'est plutôt que d'utiliser les primogems, c'est dans un premier temps d'aller dans la boutique et d'acheter avec... Alors, je crois que je les avais achetés, les... Ouais, voilà, les pierres comme ça. Des pierres de la fatalité. Donc, je pense qu'on va en acheter 70. Comme ça, ce sera fait, voilà. Et du coup, hop, on repart sur des vœux. Donc, je disais, l'intérêt, c'est quand même les personnages en constellation. Parce que les personnages 4 étoiles, mine de rien, sont très très forts. Donc, il faut juste espérer les avoir. Par exemple, on peut aussi tomber sur les livres. Et ça, c'est moins cool. J'allais dire, le livre, c'est lequel ? Mémoire des rituels, c'est celui qui donne la maîtrise élémentaire, la compétence élémentaire, en carrément sans chance. Ah, c'est vrai que ça peut être cool. Il m'en fallait d'autres pour un autre personnage. Je ne sais plus, c'est lequel. Parce qu'on l'a pour Naïda, en fait. Dans les faits, après, il faut juste que ce soit bien amené. Bon, bah, Kujusara est le retour. On va finir par l'avoir Constellation 6 très rapidement, je pense. Si, il n'y a qu'elle. Si, il n'y a qu'elle. Ça, ça va être bien. Ça va être being. C'est beau, c'est beau. Eh bah, voilà, encore. Bah, dis donc. Alors, pour l'instant, ce n'est pas tip-top. Les 10 premières invocations étaient cool. Maintenant, c'est moins bien, là. Là, clairement, on sent que finalement, ce n'est pas si bon jour que ça. Oh, Rosalia, voilà, qui est très intéressant. Donc, personnellement, la priorité, ce serait Rosalia, Kujusaraï et enfin Sayu. Donc, au moins, on n'a pas encore eu Sayu. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Après, si le 5 étoiles peut tomber, on lève les bras. Ce sera formidable. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, le retour de Kujusaraï, bien sûr. Donc, là, je crois que ça y est. On l'a cessé. On l'a eu 4 fois au total. On lève les bras pour le... Non, il ne va pas arriver. Pour le personnage 6 étoiles. Enfin, 5 étoiles, pardon. Oh là là, alors là. Quand tu as la lance de Favonus, clairement. Il faut que tu arrêtes de faire des vœux, j'en ai. Ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Les vœux qui partent et le légendaire qui débarque. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que c'est Shogun Raiden ou est-ce que je perds mon 50-50 ? Rosalia, déjà. Voilà qui est une bonne chose. Et du coup, Jin, le 50-50 de perdu. Ça y est, la chance s'envole, bien sûr. Voilà, c'est dommage. Mais bon, bah, j'ai envie de dire, je crois que je l'ai déjà eu, la constellation de Jin. Mais clairement, là, ça s'annonce très très mal. C'est très très mal barré. On vise toujours le C2, dans tous les cas. Ah, Sayu, double Sayu. Alors, par contre, je ne savais pas qu'on pouvait lancer les vœux aussi rapidement. Je voulais juste passer à la base. Voilà, bon, malheureusement, toujours pas. Donc, 20 vœux, bien entendu. Hop, et on passe ensuite. Ah, le... Celui-là, je ne rappelle plus comment il s'appelle, cet arc. Mais très intéressant, l'arc rouillé. Très efficace, notamment sur Fischl. Alors, je ne l'ai pas encore raffiné 5. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Donc, quelle va être la suite ? 30e vœux de cette deuxième session. On aura, là, on aura, c'est sûr, à coup sûr, Raiden. Rosalia, donc ça, ça fait plaisir, bien sûr. Là, vraiment, Kuju Sarai, il ne me la faut plus. Je ne la veux absolument plus. Donc, si je peux m'en débarrasser, c'est pas plus mal. Du coup, bon, le code de Favonus, on s'en tamponne l'oreille avec une babouche pour rester poli. Parce que, vraiment, inintéressant au possible. Ah, maintenant, c'est l'hécatombe. Bon, on va devoir attendre les 90 vœux. Bon, ben, voilà, le retour de Kuju Sarai qu'on espérait clairement ne plus avoir. Et j'avoue que Sayu se fait extrêmement discrète. J'imagine les gens, RIP aux gens qui tentent d'avoir tous les personnages 4 étoiles et qui tombent sur les deux personnages qu'ils ne veulent pas. Voilà, et qui tombent, par contre, sur le personnage 4 étoiles qu'ils ont déjà C6 depuis 20 fois et qui leur permet de récupérer un vœu. Mais quel est l'intérêt d'avoir un vœu quand tu peux... Voilà, quand tu veux le personnage. Bon, ben, voilà, là, on l'a, c'est sûr. Nous avons, du coup, la Raiden qui va débarquer. Donc, un peu dommage d'avoir perdu la première partie. En fait, le seul espoir, c'est d'avoir la C2 du premier coup. Parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas le temps de l'avoir à nouveau. Oh, et Sayu qui pop, enfin ! Ça y est, elle pop. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, on espère. On continue, on a prévu le coup. Normalement, on a assez pour faire encore 20 vœux. Euh, 20 vœux, 90 vœux. Donc, on est sûr et certain d'avoir à nouveau le, le, je vais dire, le légendaire. Mais encore faut-il que ce soit le bon. Parce que sinon, ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, il y a des chances de se gourer. Donc, Hyunjin qui débarque. Ça fait plaisir, écoute, bienvenue. Prends un café, installe-toi. Nous avons, du coup, d'autres vœux qui débarquent. Toujours pas, bien sûr, de légendaire. Je rappelle, on peut avoir deux légendaires en 10 vœux. Ça m'est déjà arrivé une fois. C'est juste miraculous. Mais bon, écoute, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Je rappelle, j'avais une Aida en 150 vœux. Enfin, C2 en 150 vœux. Donc, voilà, on peut pas non plus tout le temps avoir de la chance. En tout cas, Rosalia, on sait pas si... Je sais pas encore si je laissais 6. Mais en tout cas, je l'ai eu 3-4 fois. Donc, sachant que je l'avais déjà une fois, c'est plutôt quand même bon signe là-dessus. Et le légendaire qui pop. Est-ce que c'est l'instant de vérité, mesdames et messieurs ? C'est le moment de lever les bras un maximum. D'espérer que ce soit la Shogun Raiden. Et non, c'est le retour de Jean. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Parmi les 5 personnages qu'on aurait pu avoir, c'est encore Jean. Mais Jean, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Et l'épée horloge. Oh, ce manque de bol incroyable. Ah là 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 là. L'hécatombe des vœux. Ah ouais, bah là, en 9000, ce sera pas possible. On va quand même les faire dans tous les cas. Mais force est de constater que nous n'aurons pas, du coup, la Shogun Raiden C2. Et ça, par contre, c'est terrible. Parce que je voulais vraiment absolument l'avoir. En tout cas, Rosalia, on l'a, c'est 6. Je pense maintenant qu'on peut le certifier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, voilà, dégoûter. Dégoûter, dégoûter, dégoûter. Dégoûter de ne pas avoir. Parce que, à la base, je m'attendais à être sûr et certain de l'avoir C2. Donc du coup, je n'ai pas du tout calculé mes plans. Ah, le retour de Sayu qui fait plaisir. Je pensais justement, du coup, m'assurer de l'avoir C2. Sauf que, bah, voilà, visiblement, bah, c'est non. Voilà, du Rosalia. Ah, bah, voilà, enfin, enfin, deux choses en même temps. Ça, c'est quand même... Enfin, que c'est pas arrivé si souvent que ça, là. Allez, on va voir les pics. En soi, je dis ça, mais si... Je pense qu'il y a moyen de viser le C2. Mais, euh... Faut que je fasse des calculs. Faut que je fasse des calculs. Quitte à passer, euh... Quitte à passer, euh... Voilà, des nuits entières à farmer les primogènes. Euh... Du coup, Rosalia, bon, bah, là, Rosalia, voilà. On l'a. Euh... Et enfin, les dix derniers vœux, mesdames et messieurs. Est-ce que... Parce que, là, du coup, on est sûr et certain que ce sera, du coup, la Raiden. Mais non, malheureusement, ce sera pas encore pour tout de suite. Euh... Sayou, Rosalia, bon, bah, voilà. Là, tiers, c'est carté, qu'un T+, on est bon. Donc, euh... Ce qu'il en résulte, en revanche, c'est qu'on peut encore acheter, euh... Tatatatatata... Alors, attendez, ce qu'on va faire. Historique. Alors, attends, est-ce que c'est les historiques d'aujourd'hui ou pas ? Euh... Non, bah, ouais, non. C'est pas du tout les... Naïda, ouais, bien sûr. Euh... Donc, ce qu'on va faire... On va quand même faire un tour dans la boutique. Et, euh... Bon, on va acheter... Je t'ai dit pire de la fatalité, hein. Je pense que... Sachant qu'on peut encore en refaire 10 derrière. C'est parti, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est l'instant de vérité ? Non, toujours pas ! Toujours pas ! C'est terrible. C'est terrible, hein. Là, le destin... Le destin nous a dit... Non, il fallait pas faire les vues aujourd'hui. C'était pas le jour, Kero, pourquoi ? Pourquoi tu t'es forcé ? Après, je dis ça, mais déjà, ça aurait pu être pire. Et surtout, techniquement, je m'assure quand même de l'obtention du personnage. Parce que là, du coup, je vais faire l'échange astral pour... Tac, en avoir 10 de plus. Et là, normalement, ça devrait passer. Je dois pas être loin des 90. Donc, je pense sincèrement que là, elle devrait tomber. Mais là où j'ai vraiment pas eu de bol... Ouais, voilà. Mais là où j'ai vraiment pas eu de bol, c'est que je suis tombé deux fois sur Jin. Vraiment, là, c'est le manque de bol intersidéral. Donc voilà, là, Shogun, du coup, c'est deux ! Donc, ça, c'est cool. Avec le retour de Rosabia, ça fait plaisir. Bah, du coup, on peut passer. C'est toujours le côté... Ouais, j'avoue, on peut toujours avoir une surprise d'avoir deux fois le personnage. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment tout claqué, claqué, claqué. J'ai plus de Primogem. J'ai plus de Pierre de la Fatate. Ah, après, si, j'ai encore 20 Pierre de l'envie de voyage. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas de bol. Mais bon, allez, c'est parti. C'est le spectacle. C'est le spectacle, mesdames et messieurs. On va faire quand même quelques petits vœux. Tac, voilà, on sait jamais. Dernière corde, un arc. Ma foi, que je pensais à l'époque, très, très intéressant. Malheureusement, on n'a jamais trouvé l'intérêt de l'avoir. Et c'est le toi, Rocket Trancheur. Ah là là. Qui vient, du coup, après tous ces vœux qui viennent d'être faits. Malheureusement, malheureusement. Et ce troll, du coup, Jusaraï qui revient. Alors que tu l'as déjà eu. C'est 19, là, au moins. C'est 18, quoi, au secours. Mais voilà, encore une fois, rien d'intéressant. Hélas. Bon, bah, comment vous expliquer ? Ces 10 vœux ont été très doul... Ces 10 vœux. C'est... Tous ces vœux, là, qu'on vient de faire. Je ne les ai pas comptées, je suis désolé. Donc, de toute façon, je sauvegarderai la rediff pour la transposer sur YouTube. Mais c'était l'hécatombe. C'était l'hécatombe. Je rappelle, la base, c'était d'avoir, bien sûr, Raiden C2. On vient de l'avoir, C2. Mais au péril de grand, 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 grand de nombre de ressources. Donc, tenter d'avoir son arme, c'est niet. C'est même pas la paix. Mais voilà, en tout cas, on a fait tout ça. Et gratuitement, je le rappelle. Et ça, mine de rien, ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir, du coup, constater la fameuse constellation. Hop et hop. Lorsqu'elle bénéficie de l'état Harmonie idéale accordé par Art Secret Dogme d'idéal, les attaques de la Shogun Raiden ignorent 60% de la dev des ennemis. Donc, ce qui est très intéressant. En plus, Chakra Desiderata accumule de la résolution encore plus rapidement. Quand un personnage électro utilise un déchaînement élémentaire, le gain de résolution augmente de 80%. Quand un personnage d'un autre type élémentaire utilise un déchaînement élémentaire, le gain de résolution augmente de 20%. Donc, ce qui augmente encore plus l'intérêt de jouer avec Kujusara. Et merci, merci, mon cher Rocket. Écoute, voilà, au plaisir de pouvoir, bien sûr, expliquer ce que l'on vient d'avoir. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que Rosalia est passée, normalement, bim, voilà, C6. Donc, Rosalia est un personnage très, très intéressant, notamment si vous avez la chance d'avoir Eula. Après, je connais des amis qui ont Eula C6. Donc, là, ils ont dû se gaver s'ils ont pu l'avoir. Donc, permet, bien sûr, de diminuer la résolution physique des ennemis. Et qui fait des dégâts physiques le plus ? Bien sûr, c'est notre cher Eula, adoré, on l'aime. Nous avons aussi, à côté, alors ça, c'est vraiment le manque de bol ultime. Rien que pour ça, je peux passer, je suis sûr, à avoir 3 millions sur TikTok, là. Mais, sans déconner, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Alors, je dis ça, en vrai. Tiens, mon cher Rocket, question. Parmi les 5 personnages que tu as, donc, Diluc, Kiki, enfin, Shishi, Jin, Keking et Mona, quel est le pire pour toi ? Je pense que les 2 premiers qui vont devenir à l'esprit, c'est Shishi et Jin. Pourquoi ? Parce que, bon, bah, c'est des healers. Non pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas ce qui est recherché dans la méta. Que ce soit au tout début du jeu, si tu as commencé au tout début du jeu, ou alors aujourd'hui dans la méta. Et force est de constater qu'en faisant Shogun, en ayant Shogun, j'ai raté 2 fois. J'ai raté 2 fois. Ah, tu ne connais pas le jeu ? Oh, excuse-moi. Mais, du coup, bah, voilà, écoute, si je peux t'introduire, c'est un gacha. Le concept est de faire des vœux. Soit tu es con et tu dépenses de l'argent pour faire des vœux, soit tu es comme moi, tu travailles pendant des mois pour avoir suffisamment de ressources pour ensuite proposer, éventuellement, à tes viewers une session d'ouverture de vœux. Et voilà ce que ça donne, le résultat. Bon, après, il faut attendre le bon jour. Mais tu vois, autant pour Naïda, j'étais très content, donc, du coup, pour expliquer, Naïda était un personnage qui était très puissant et qui est sorti avec l'arrivée de Soumerou, un peu de temps après, et qui est un personnage faramineux. On a eu la chance de l'avoir, c'est deux. Parce qu'à chaque fois que tu as, du coup, en gros, pour faire simple, tu as 90 vœux. Sur 90 vœux, tu es sûr et certain que si tu n'en as pas eu de 1 à 89, le 90e vœux sera forcément un légendaire. Sauf que tu as la pitié. La pitié, c'est quoi ? C'est que tu as une chance sur deux que ce soit soit la légendaire demandée, soit l'un des légendaires proposés de base dans le contenu du jeu. Ce qui veut donc dire que le pire que tu peux faire, c'est de faire 90 vœux, d'avoir le mauvais légendaire, de refaire 90 vœux, et là, tu es sûr et certain que ce sera le légendaire qui est présent dans la bannière. Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un certain nombre de vœux. On a eu le mauvais légendaire, ensuite on a eu le bon légendaire, ensuite on a fait des vœux, on a eu le mauvais légendaire, le même, et on a refait des vœux pour avoir, du coup, le légendaire qu'on voulait. Je suis désolé si c'est un peu, effectivement, difficile à comprendre. Mais toujours est-il que voilà, on l'a maintenant. Et d'ailleurs, je ne savais même pas, je l'avais Constellation 2, donc maintenant, la Constellation 4. La race anemo des ennemis à l'intérieur du champ de brise de pissenlit réduit de 40%. La race anemo. C'est-à-dire que je dois faire des combos anemo. En vrai, ça peut être très intéressant si je joue avec... Non, en fait. C'est pas intéressant du tout. La race anemo, mais... Enfin, si, ouais, avec Chikanoi. Et enfin, du coup... Ah oui, on a eu aussi cette petite Constellation en plus. On va pas faire la gueule. Et derrière, la petite... Voilà, Constellation 4. Ah ! Ah bah non, il a eu Constellation 6 ! Putain ! Il me semblait pas l'avoir eu 6 fois. Eh bah très très bien. Ah bah ça, c'est Goldé. Et du coup, Kouju Sarai. Hop, 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 hop. Là, là mon gars. C'est... Powerful. Bah du coup, bilan. On va bilanifier un petit peu tout ça. Bon, on est parvenu à notre objectif. Ça, c'est le bon côté des choses. Euh... Mais... On a plus rien. Là, les... Si on veut parler en langage de beauf, les bourses sont vides. Beauf de France. Si on veut parler en langage de... De... De thunes. Bah, on a rien dépensé. Donc, voilà. Hashtag YOLO. Je m'en fous. J'ai rien dépensé. Zéro thunasse. Donc, là-dessus, je suis content. Par contre, après, derrière... Ça fait mal au cul, quand même. Ça fait mal au cul. Parce que je rappelle que les constellations, finalement, comme je l'ai toujours répété jusqu'à présent, c'est du superflu. C'est-à-dire qu'entre eux, avoir la possibilité d'avoir un nouveau personnage, d'avoir des spells, et donc d'avoir des persos surcheatés et tout ça, là, on est plus parti sur la constellation. L'intérêt, par contre, cependant, je défends de cette constellation, c'est du coup d'ainsi augmenter considérablement les dégâts. Parce que, lisez, du coup, on relit. Lorsqu'elle définit de l'état Harmonie idéale, blablabla, les attaques de la Shogun Raiden ignorent 60% de la def des ennemis. Ok, 60 putain de pourcent de la def des ennemis. Maintenant, on regarde Naïda, que j'ai également C2. Juste la dernière ligne. Pendant 8 secondes, après avoir subi une réaction de stimulation, de suractivation et de propagation, leur def diminue de 30%. Donc, j'ai un total de moins 90% de def sur les ennemis qui s'appliquent. Ça a l'air compliqué, tout ça. Je suis désolé, effectivement, c'est des maths, c'est des stats. Mais t'inquiète pas, ça va bientôt. On va quand même couper court. On traverse des moments difficiles, mais je sais qu'avec votre soutien, tout peut arriver, tout est possible. Dans les faits, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de partager ce moment de sel avec vous. Et puis, moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures sur... Benz Island ! Qu'est-ce que je dis, moi ? Non, bien sûr, sur Roulement de Tambour, parce que je suis en train de regarder. Non, c'est pas vrai. Je suis pas du tout en train de regarder quel est le jeu que je ferai demain. C'est pas vrai. Mario et Lapin Crétin ! Mais oui, la suite ! Sparks of Hope, bien sûr. Bref. Des gros bisous. Et à demain, à 15h, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !